Il prend toute l'air de la baie de Somme, dans son goût il va y avoir des relations de la baie de Somme, l'eau et la nourriture après la végétation. On est vraiment sur un terroir et ce terroir-là apprennent quand même les chairs de cet escargot. C'est ce qui fait la différence selon les régions, même au niveau de l'escargot. Qu'est-ce qui vous a amené à faire l'élevage d'escargot ? Ça c'est une question de bien-être, parce que j'étais très stressé et c'est un animal qui lui c'est pareil, l'escargot, la première maladie c'est le stress et il meurt de tout ça. Et donc comme il essaye de vivre un maximum et ben il vit très calmement et moi j'ai réussi à vivre très plus calmement grâce à ces escargots et c'est pour ça je me suis dit ben c'est avec eux que je vais vivre comme ça moi je serai moins stressé. Et c'est comme ça que j'ai fait cet élevage par amour de leur vie par amour de l'animal quoi, ça m'a réappris à vivre quoi et ça à l'âge de 45 ans, j'ai commencé à 45 ans l'élevage. La gastronomie, le manger pour moi c'est quelque chose d'important dans la vie quoi. Donc pour faire comme il faut aussi, même à l'élevage. Et cette qualité elle passe par quoi ? C'est moi je dirais que c'est le soin qu'on leur donne. On considère l'escargot, on prend le respect de l'animal et quand on prend le respect de l'animal, comme toute l'élevage, quand on respecte les animaux qu'on élève, on a un résultat et un bon résultat. Ils nous le redonnent dans l'assiette. Ça c'est... Producteur, là on est obligé d'avoir notre espèce. On ne peut pas mettre un seul escargot autre que celui qu'on élève dans notre laboratoire. Donc aller chez les éleveurs déjà, c'est sûr que vous êtes sûr d'avoir de la qualité. Ah mais ça c'est ce qu'on va... On va préparer pour notre fameuse recette à la Pékin. Et oui, peut-être pas falloir attendre trop longtemps pour les... les ébouillantés je dirais. On va mettre ça en place. Et ça, ça va faire notre recette avec ça. Franchement... Et ça on va le faire ensemble, on va falloir qu'on y travaille. J'ai bien mon petite idée, ma petite idée, mais à deux, ça va être sympa. Les Gérard et Dominique, ça c'est les fameux escargots qui vont arriver dans la recette qu'on va élaborer pour les fêtes de fin d'année. Alors tu vois, ça va être sympa. Il n'y aura plus qu'à aller mettre au courbouillon. Et là, en direction les cuisines et on va travailler encore, mais à ma façon. Là, je suis venu, j'ai appris. Donc là, maintenant, on va passer en cuisine. Nous voulons arriver dans les cuisines. Il va falloir oeuvrer parce que ce n'est pas tout d'avoir été chercher les escargots. Les escargots du parc... enfin, du Marc-en-Terre. Les escargots du Marc-en-Terre. On va faire une petite recette décalée avec les pommes de terre, le beurre, le lait, les escargots, donc une recette traditionnelle. On va arriver les marrons, une petite crème d'ail, le chou romanesco, donc des produits de chez nous. Et on va faire une petite recette sympathique en entrée, en tous ensemble. On va démarrer une petite crème d'ail. C'est le même principe. C'est-à-dire que là, tu vois, j'éplucher l'ail dégermé. Les produits sont là. On va donner un premier bouillon. On va les égoutter pour enlever l'amertume qu'il peut y avoir dans l'ail. C'est-à-dire que l'ail est parfait. Après, on met de la crème. On va le faire mijoter tout doucement. Mixer pour récupérer juste la pulpe et l'épicissement. Ça fait être la pulpe et la matière grasse qui va le faire. Donc ça, je vais le mettre à bouillir. Et c'est parti. Donc là, elle a été cuit. Les marrons sont cuits et par évaporation. Donc, c'est concentré. On a les saveurs. On a les concentrés de saveurs. Donc là, on va pouvoir... On écrase comme à l'ancienne. Ça va aller tout seul. Après, moi, j'incorpore un tout petit peu de beurre et du beurre clarifié. Ça, voilà. Ouais. Ça paraît beaucoup, c'est des petits cuillères. Voilà. Et tout de suite, la pâte, elle se fait. Hein ? Tu vois ? Là, elle est de... Hop ! Merci ! À surveiller ! Hop ! Alors, ça, c'est toujours chède. Il faut que ce soit un peu puant, mais c'est déjà bien chaud. Hop ! On va faire... Alors, on est sur notre recette des chaussons. Les chaussons de pommes de terre avec les escargots numarques en terre. Là, on a le beurre d'escargot qui est dedans. On a rajouté la petite crème d'ail qu'on a faite précédemment. Les escargots... Les escargots, enfin, quand il est dedans, il y a qu'un beurre d'escar. Posés sur une purée de pommes de terre. Petites antennes. On a le chou romanesco qui rappelle le Saint-Pin. La crème de marron parce que Noël, sans marron, c'est pas Noël. Et puis, la crème d'ail. Et moi, j'ai un souvenir à des escargots chaque repas de pièces de fin d'année. On a eu les escargots, donc c'est une recette qui me touche particulièrement.